Bonjour, voici la 22e édition du baromètre EY de l'attractivité de la France. Et en 22 ans, que de chemin parcouru depuis les années les plus difficiles pour la compétitivité et l'image de la France. Mais depuis quelques années, en prenant au sérieux les plus lourdes critiques à son encontre et à l'aide de réformes importantes sur la fiscalité, le marché du travail ou encore l'innovation, la France a opéré une remontée spectaculaire dans les classements. Alors qu'en est-il pour cette année 2022 et au début 2023, cette année qui a vu le monde et l'Europe sortir de la crise sanitaire pour se heurter au mur de nouvelles crises géopolitiques, énergétiques et économiques ? Eh bien, forte de son momentum et il faut le dire des difficultés de ses principaux compétiteurs, l'Hexagone conserve pour la quatrième année consécutive la tant convoitée première place du classement européen de l'attractivité. En 2022, ce sont 1259 projets qui ont été recensés par nos équipes, en légère augmentation de 3% par rapport à 2021, dans un contexte européen manifestement à 2020. Dans cette même année 2022, le Royaume-Uni continuait de décrocher à cause du Brexit évidemment. Ses projets sont en baisse de 6% par rapport à l'année précédente. L'Allemagne, quant à elle, n'accueillait que 832 projets. Le faible taux de chômage, les coûts salariaux élevés, la difficulté pour les entreprises étrangères de pénétrer les chaînes industrielles allemandes continue de limiter la capacité de la première économie européenne à attirer davantage de projets. Alors parmi les notes positives de notre baromètre, les projets accueillis en 2022 semblent davantage épouser les impératifs de transformation de notre économie. Près de 30% des investissements manufacturiers, par exemple dans l'automobile, sont destinés à la production de véhicules électriques ou hybrides. Et dans plusieurs secteurs, l'analyse des projets révèle l'amorce d'un mouvement de relocalisation de capacité de production en France. Surprenante pour beaucoup, l'industrie portée par des entreprises à capitaux étrangers. Rappelons que celle-ci pèse 35% de nos exportations industrielles. Cette industrie est redevenue un moteur de l'attractivité de nos villes moyennes. 4 projets sur 10, 4 projets sur 10 sont en France une implantation ou une extension d'usine. Enfin, les dirigeants interrogés par EY nous disent que la disponibilité d'énergie décarbonée est, malgré la crise actuelle, le principal atout industriel de la France. Il faut le dire, le crédit d'impôt recherche, la French Tech, l'excellence scientifique française, grâce à ces atouts, nous restons champions d'Europe de l'innovation, avec 144 centres de recherche et développement accueillis devant le Royaume-Uni et l'Allemagne. En bref, vu de l'extérieur, la France reste une option de choix pour les entreprises européennes, américaines ou asiatiques. Mais évidemment, notre baromètre 2023 reflète un climat économique et social troublé. Il souligne au grand jour les failles sérieuses de la France internationale. Premier constat critique, l'hexagone demeure encore loin du compte sur l'emploi. En moyenne, les investissements étrangers créent près de deux fois moins d'emplois en France qu'en Allemagne, par exemple. Et à l'inverse de nos concurrents, 65% des projets que nous accueillons sont des extensions et non de toutes nouvelles implantations, ce qui dit beaucoup de notre difficulté à attirer de nouvelles activités porteuses de risques, mais aussi d'emplois substantiels. Deuxième faille, la France doit faire mieux sur les sièges sociaux, car elle reste, malgré le Brexit, distancée par le Royaume-Uni. Alors certes, l'Ile-de-France a pris cette année la tête du classement des régions européennes devant le Grand Londres. Mais en 10 ans, notre voisin britannique a accueilli deux fois plus de sièges que l'Hexagone. C'est vrai notamment dans le secteur de la technologie dont les centres de décision européens restent à Londres. Enfin, troisième point sombre, nos procédures, notre droit et parfois nos territoires ne se montrent pas à la hauteur des attentes d'entreprises qui doivent constamment et très rapidement s'adapter à des transformations considérables. Leurs clients sont malmenés par l'inflation, leurs chaînes d'approvisionnement sont déréglées, leurs collaborateurs séparés par le travail hybride. Et face à des investissements technologiques massifs et incessants et leurs propres impératifs de transition écologique, elles seraient rassurées par une visibilité plus claire ou par des plans de soutien plus massifs tels que celui de l'Inflation Reduction Act aux États-Unis. Dans ce contexte mondial hyper compétitif, l'Europe a une responsabilité majeure, mais la France doit être en mesure de s'adapter. À droit comparable, elle est très critiquée sur le temps de ses procédures, son climat social ou les recours qui complexifient inutilement les procédures urbanistiques ou environnementales tout à fait normales. Alors que nous avions fait de gigantesques progrès pour faire revenir des centaines d'industriels ou de logisticiens en France, ceux-ci nous disent que la France de 2023 est encore trop complexe ou imprévisible. Cela explique évidemment la prudence de tous sur l'emploi ou les signaux d'alerte que nous captons ça et là des industriels de la grande consommation ou de la santé par exemple. En cette année 2023, si critique pour bien positionner la France face aux défis environnementaux et technologiques de demain, ne perdons pas confiance. La volonté d'investir reste forte. Près des deux tiers des dirigeants ont des projets immédiats d'investissement sur notre sol malgré tout. Cependant, les perspectives à trois ans dénotent l'inquiétude de ces mêmes dirigeants. Au moment de l'enquête, le climat en France a pu conduire d'ailleurs certains répondants à s'interroger sur la volonté du pays à renforcer son ouverture internationale, à poursuivre les réformes permettant d'améliorer sa compétitivité. Et elle est aussi questionnée cette France de 2023 sur sa capacité à réduire sa dette, son déficit commercial, afin de soutenir l'investissement made in France et l'innovation. Au moment de présenter ce premier épisode du baromètre 2023, celui du classement et du climat actuel, voici donc clairement tracé les pistes du deuxième épisode que nos équipes préparent autour du 20 juin prochain. Il y sera question de fiscalité, de talent, de rupture technologique et bien entendu de transformation écologique dans le pays de l'accord de Paris. Ainsi, ensemble, nous saurons comment la France de 2023 peut se préparer à celle de 2030. Merci de votre écoute et suite au prochain épisode.